Bonjour et bienvenue sur la chaîne du clown Tegada, le clown magicien. Nous vous voilà réunis encore aujourd'hui pour un tutoriel sur la magie, comme d'habitude. Je vous remercie pour votre fidélité et pour cela, je vais vous montrer le tour des anneaux magiciens. Voilà, donc j'ai des anneaux dans les mains. Vous connaissez ce tour des anneaux, on ne peut pas les séparer. Et pourtant, si on veut, on arrive à les faire rentrer les uns dans les autres. Et après, c'est parti. Et voilà, on a tous nos anneaux rentrés ensemble. Je vais demander l'aide de mon caméraman pour vous prouver que ces anneaux qui tiennent bien ensemble ne sont pas truqués. Alors, caméraman, s'il vous plaît, montrez bien que ces anneaux... Ah voilà, vous avez vu, ça ne se défait pas. Essayez de mettre celui-là dedans en même temps, pour voir s'il y a une passe, un truc. Voilà, attention, on va montrer. Et non, vous n'avez pas réussi. Vous voyez bien que les anneaux ne sont pas truqués. Et pourtant, si moi j'ai envie de les faire rentrer dedans, tout se passe très très bien. Les anneaux rentrent les uns dans les autres. Et voilà, tout simplement. Donc, ce petit tour des anneaux chinois, c'est comme ça qu'on les appelle, est très facile à réaliser. Je vous invite à patienter 5 secondes si vous voulez connaître la solution du tour. Sinon, je vous remercie pour votre visite et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. La solution, c'est maintenant, dans 3, 2, 1, 0. Alors, j'ai des anneaux dans les mains. J'en ai deux qui sont fixés l'un dans l'autre. Donc, on voit bien qu'il n'y a aucun trou. On ne peut pas du tout les séparer. Les deux anneaux sont soudés. Et voilà, j'en ai un troisième, tout seul, pareil, sans trous, sans rien. Donc, effectivement, quand je donne cela au public, il y en a un qui essaye de le séparer, l'autre qui fait comme ça, il y en a qui essaye de le rentrer. Ça ne marche pas. Sauf que mon quatrième anneau, où il y a le petit gimmick, justement, lui, il est coupé. Voilà, je pense que vous le voyez bien, là, à la caméra, il est coupé. C'est-à-dire que, là, je peux mettre mon doigt dedans, sans problème. Donc, tout ce qui va se passer, c'est dans la manipulation, il faut toujours cacher ce petit trou. Donc, je mets toujours sa main dessus. Ne pas hésiter à le bouger assez rapidement pour pas que les personnes puissent avoir l'impression qu'on tape toujours au même endroit. Et donc, là, ce qui va se passer, c'est que mon anneau est rentré. Ensuite, je pense que ces deux-là qui ont servi à tester auprès du public. Hop. Je viens retenir où il y a mon trou. Et voilà. Mes anneaux sont ensemble. Donc, pareil, ces petits anneaux se trouvent facilement sur Internet. C'est des petits tours que vous pouvez trouver très facilement. Et au mieux, si vous avez quatre bracelets, par exemple, en plastique, n'hésitez pas à en couper un. Vous pouvez couper un petit bracelet en plastique, comme les bracelets d'enfants, là, qui sont... Voilà, les petits bracelets. Et vous pouvez réaliser votre tour vous-même. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tours de magie. Et la prochaine fois, je s'en ferai un tour avec une boîte de tic-tac. A très bientôt. Merci, au revoir. Abonnez-vous à la chaîne du Clone Tagada. Vous y retrouverez des expériences scientifiques, des sculptures sur ballon, des tours de magie, et peut-être plein d'autres surprises. Parlezez-vous à la chaîne du cribaraain. – Sous-titrage FR 2021